Dans cette deuxième partie, nous parlerons des événements et nouveautés sur place afin de comprendre de façon plus précise ce qu'il s'y passe. La situation sur place empire chaque jour, car on voit l'arrivée de nouvelles factions qui rentrent dans la guerre. Si les Américains ont déclaré ne pas intervenir, de nombreuses sources démontrent qu'ils ont envoyé sur Gaza leurs meilleurs soldats, les divisions Delta de l'armée terrestre. De l'autre côté, le Yémen a déclaré la guerre. Il a même menacé Israël en montrant des photos aériennes de centrales nucléaires. Pourquoi ces photos font extrêmement peur ? C'est tout simplement parce que normalement, c'est tout simplement impossible d'avoir des images pareilles. Sur Google, les centrales sont floutées et cela veut dire que les Yémenis ou leurs alliés ont réussi à envoyer des drones ou des personnes afin d'y filmer. Cela présage des risques de catastrophes naturelles et d'une potentielle future guerre mondiale. Et nous devons prier à Allah pour que la paix revienne, que les armes se taisent et que les terroristes soient punis et jugés pour leurs crimes envers les civils. De nombreux passages de certains livres sacrés, surtout chez les adeptes de Shaitanyaou, sont très graves. Ils prétendent que Dieu aurait ordonné aux enfants d'Israël de massacrer leurs ennemis et de ne laisser aucune trace d'eux sur terre. Pire encore, ils prétendent que Dieu ordonne de tuer des innocents, des enfants, des vieillards et même des animaux. Shaitanyaou utilise même des passages de la Bible pour en parler. « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. » Amalek désigne l'ennemi héréditaire. Et quelle sort la Bible réserve-t-elle à Amalek ? « Citons Samuel dans la Bible. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme et femme, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Oui, vous avez bien entendu, la Bible demande de tuer des bébés, des animaux, des femmes et des enfants. Ce passage-là de la Bible a même poussé plus de 50 rabbins en Israël à signer un document religieux qui donne l'autorisation aux sionistes de bombarder les hôpitaux de Gaza. Ce document a bel et bien été pris en compte à l'heure où on vous écrit. Le vendredi 3 novembre, 4 hôpitaux viennent d'être bombardés et des centaines de civils innocents viennent de mourir. « Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde et accepte leur martyr. » Beaucoup de gens se demandent ce que pensent les peuples arabes et leurs gouvernements. Dans ces pays, le peuple pense exactement l'opposé de ce que les politiques et les médias français pensent. Les Israéliens sont les agresseurs et les Palestiniens ne font que se défendre. Les gouvernements arabes n'entreront pas en guerre, ils ont tous appelé à un cessez-le-feu. Certains posent également la question, pourquoi seuls les pays chites sont entrés dans le conflit ? Et bien tout simplement parce que les pays sunnites ont soit été vaincus par Israël et les Etats-Unis par le passé, comme l'Egypte ou la Jordanie, soit parce que leurs dirigeants ont été évincés par l'Amérique afin de protéger Israël, comme l'Irak de Saddam Hussein et la Libye de Kadhafi. Finalement en conclusion, ne croyez surtout pas les médias ou ceux qui essaient de vous manipuler. Cette guerre est malheureusement religieuse et elle est un moyen utilisé pour tuer les civils innocents. Pour les chrétiens qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo, on vous conseille l'excellent travail de notre frère Yacine de la chaîne Miséricorde pour l'Humanité qui reprend la position du Vatican à propos du sionisme. Nous demandons à Allah de détruire rapidement ceux qui utilisent son nom et sa religion pour tuer des innocents et qu'ils rétablissent le plus rapidement la paix, mais surtout la justice, dans cette terre bénique à la Palestine. Sous-titrage Société Radio-Canada